Bonjour à toutes les belles gosses, bonjour à tous les beaux gosses, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer la démo d'un jeu que j'attends depuis tellement longtemps. Il a été annoncé quand les amis ? Il y a 10 ans non ? Normal. Et enfin il n'y a pas 10 ans mais il y a quelques années lors de l'E3, je ne sais plus en quelle année. Ça fait 2 ans ou 3 ans ? Et enfin on peut faire la démo, plus qu'un mois à tenir avant de tenir le Saint Graal. Oh là là, ma femme, ma femme, je vous la présente ma femme, bonjour. Oh ma femme, oh qu'est-ce qu'elle est belle en 3D, oh mon dieu, oh mon dieu ses yeux. J'ai le cœur qui bat les amis. Et t'es une meuf comme ça dans la vraie vie, appelle-moi, envoie-moi des messages, contacte-moi sur Instagram. Evidemment, elle n'existe pas cette meuf, elle n'existe pas. Oh là là là. Et moi je joue à la version PlayStation les amis. Ça date, ça date les amis. Quelqu'un fait du mal à ses fleurs. Oh là là, ce regard. Tremis de gars en 3D. Bon, j'imagine qu'on n'aura pas accès à tout, vu que c'est la démo. Même je pense que le jeu final, je ne pense pas qu'on aura accès à tout. Spoiler pas, même si je connais la fin. Enfin, même si je connais, j'ai fait la version PlayStation. Donc je connais les bails. Prends la musique. Aïe, aïe, aïe. Ça commence, ça commence. On dirait un film. D'ailleurs, il faudrait que je revoie le film Adventure Drum qui est magnifique. Que j'ai vu deux fois d'affilée. Deux mecs de Splinter Cell. Non, la transition, non. Attends, c'est en 3D là ? Attends, c'est en temps réel ? Non, c'est pas en temps réel là. Oh ! Oh, la violence. Le nouveau, viens ici. La version française. Oh, le nouveau. Le nouveau, c'est Bibi. Oh là là. Oh là là, aucune des frissons. Mais attends, mais c'est... Ah, c'était en temps réel. Mais non. Mais non, c'était en temps réel. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Mais non. Le jeu, il est comme ça ? Mais comment ça, à moi de jouer ? Qu'est-ce que je dois faire ? Non, c'est une attaque frappant. Les inimers autour de soi. Ok. Option. Ok. Oh là là. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, la violence ! Oh ! Mais non. Mais non, le jeu, il est comme ça. Non, mais non, mais... Mais c'est... Mais c'est magnifique. Attends, je peux sauter ou pas ? Ah non, je ne peux pas sauter. Je découvre les boutons. Courir, c'est là. On ne peut pas sauter. C'est dommage. C'est dommage. Ça aurait été cool qu'on puisse sauter sur les murs, tu vois. Faire des jumps. Des jumps. Ça va faire des jumps, tout simplement. Moi aussi, j'aurais pu être doubleur. Encore, c'est moi qui dois tout faire. La joueuse est complète de deux barres. Elles sont remplies petit à petit. Et lorsque vous attaquez... Ah, carré. Ok. Attire pas, alors. Attire, la joueuse d'ATB, elle est où ? Ah, c'est bien pensé quand même. Le côté temps réel avec... Freezing time. Ok. Oh, le menu. 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 Ah, et là, attaque brave, choc transperçant. Ah, on avait des raccourcis. Technique transcendance. Bon. Sors. Qu'est-ce que... Non ? Qu'est-ce que j'ai comme sort ? Ah, attends. Ah, j'ai que deux... Ah, je ne sais pas que c'est un atout. Ok, d'accord. Attends, mais... Ah non, j'ai le bug de la manette. Ok. Fire, inventaire, ether, ok. Achetez le jeu. Mais ne t'inquiète pas, le jeu, on va l'acheter. Pour l'instant, on ne me donne que la version française. Ok, bon, on y retourne. Bon, le doublage, pour l'instant, il n'est pas dégueu. Honnêtement, il n'est pas dégueu. Oh là là, que des souvenirs. Lâchez votre arme. On dirait des vraies cinématiques, en fait. Le tour est joué. Ça, c'était bien vu. Attends. On va vous bloquer R1. Avec rond et R1, ok. Rendez-vous gentiment. Il ne faut pas que je me fasse incerquer. Je l'adore ce jeu. Bon. Par contre, attends. Ah, je ne peux pas rentrer ici. C'est dommage qu'on ne puisse pas faire des actions comme genre glisser, tu vois. Courir et glisser en même temps. Pour l'instant, je... Voilà. Déplacer le personnage est un peu rigide. L'icône apparaît sur un élément de décor. Ok. Salut, Tristar. Petit coffre. 2 potions. Ah, c'est marrant. Ok, d'accord. Je vais remarquer la... La petite jauge en haut. La petite jauge bleue qui m'indique le chemin. Ok. On va vous appeler la caisse pour le temps. Logo compagnie She-Ra. Essayez de la détruire et carré. Pierre Mako, PM restauré. Ouais, récupère le truc, là, wesh. Savoie me dit quelque chose à la meuf. C'est Claude Strife. Dans le cadre d'une opération armée, il vaut mieux recevoir l'aide d'un professionnel. Moi, je suis content qu'il soit là. Je suis pas venu pour me faire des amis. Après cette mission, on se connaît plus. Ah ouais, le froid qu'il a mis. Par contre, il a pas l'air commode. Oh, excuse-moi, excuse-moi, j'ai faim de le tuer. Voilà, me pousse pas, toi. Je suis prêt à parier que t'es pas venu jusqu'ici que pour l'argent. La voix cloud avec Kogu. Je suis sûr que toi aussi tu t'inquiètes pour l'avenir de la planète. Au moins autant que... Ça m'intéresse pas. Wage. Bon, j'espère quand même qu'on aura le choix avec les autres voies. La V. T'as intérêt à assurer. On te paye une petite fortune. La voix de Barrette, elle fonctionne bien, je trouve. La voix de Cloud, elle est bien, mais sans... Enfin, elle est correcte, mais sans être ouf, tu vois. R3. Allez, attaque ! Voilà, dès qu'ils sont plusieurs... Bon, c'est un peu galère là quand même. Ah, attends, ils ont une joule de bravoure comme sur... Oh, la grenade ! Ah, je l'ai pas vue ! En fait, ils ont une joule de bravoure comme dans... Dissidia. Ouais, le choc, c'est comme en FF13, ouais. Suivez les membres d'Avanach. Les coffres, les amis ! Ne sous-estimez pas les coffres, moi. C'est par là ! On a de la compagnie, je te les laisse ! Bah, décidément... Attendez, en fait, il faut juste que j'apprenne à... En fait, c'est qu'ils allaient appuyer sur 3... Oh là, mes points de vie sont bas. Ah oui ! Attends. Ah oui ! Attends. Ah oui ! Attends. Ah, mais attendez ! Je peux faire L1 ? En fait, c'est soit tu utilises les raccourcis, soit tu utilises la touche croix. Et là, tu fiches le temps. Ok, d'accord. Ouais, Red X sera disponible plus tard, je crois, d'après ce que j'ai compris. J'avoue que c'est quand tu bouges la caméra avec R3, ça bouge un peu violemment. Ah, qu'est-ce que j'y vais ? Et voilà, 2 potions. J'essaie de regarder un peu ce qu'il y a autour. Ça se trouve, il y a une épée qui traîne. Non, je rigole, il n'y aura rien du tout. C'est une démo, les gars. Mais bon, j'aime bien fouiller quand même. Laissez-moi savourer ce moment. Oh, j'ai le bug des manettes PS4, là. Ah bon ? Allez, tout le monde à son poste. Moi, je reste ici. Cloud, avec nous. Ah bon ? Les options pour changer la sensibilité de la caméra ? Il paraît que les soldats de la Shinra sont impitoyables et qu'ils font d'excellents chien de garde. Tu dois connaître les réacteurs par cœur. Emmène-moi jusqu'au pont du réservoir d'énergie Mako. Ça te pose un problème ou quoi ? On dirait que tu regrettes d'avoir quitté la Shinra. T'as encore leur foutu clébard, hein ? Oula. Tu peux refuser, ça changera rien. A la base, on avait monté cette opération sans toi. La structure des réacteurs diffère selon leur année de construction. C'est la première fois que je vois ce modèle et ça devrait aller. C'est énervé un peu tout seul Barrette de shit, là. Tu me déçois. Bonjour madame. Attends un peu. Biggs va pas tarder à ouvrir les portes. Ok madame. Attends un peu. Biggs va pas tarder à ouvrir les portes. Elle est mignonne, elle est mignonne. De secondes, j'y suis presque. Voilà, c'est fait. Qui va là ? Ferme vite. Oh la musique ! Tu ferais mieux que te ronde. C'est ce que j'allais vous dire. Pfff. Compression spéciale. Et comment ça marche ça ? Il est seul contre nous ! Il a aucune chasse ! Feu à portée ! Riposte contre les attaques rapprochées avec R1 Ok ! Riposte pour voir ! Ah ouais ! Ah ouais c'est violent ! T'inquiète pas ! Oh il est stylé son système de jeu là ! Sa petite mécanique là ! Oh j'ai kiffé là ! On a obtenu les codes d'accès grâce à des camarades d'une faction ! Enfin, c'est plutôt nous la faction ! On s'entendait pas sur les objectifs ! Voilà ! Déverrouillé ! Fais attention à toi ! Cloud, reste avec Jesse ! Ouais d'accord ! J'ai pas vraiment le choix là non ? Si ! Laisse-moi fouiller un peu là ! Y a rien à casser là ? Putain c'est vraiment dommage ! Qu'on puisse pas sauter sur les murs, tu vois sur les objets ! Ah y a un coffre ! Il me disait bien qu'il y avait un tout important ! Que de Phoenix ! Osef ! Je n'en aurai pas besoin ! L'ascenseur a l'air d'être tout en bas ! Appuie sur le bouton à droite ! A partir d'ici, la sécurité est encore plus élevée ! Alors fais gaffe ! Non, le doublage français est bien ! T'es un ami de Tifa à ce qui paraît ? Oui ! Oui ! Alors dis-moi, sans indiscrétion, vous êtes très proche ? Oui, oui ! J'aimerais bien ! Est-ce qu'on va la voir ? Oh ! Tifa et moi ? Non, le doublage FR est sympa mais sans être ouf en fait ! Non, le doublage... Le doublage français, c'est sympa mais sans être ouf ! Je trouve que Claude lui manque un petit truc, tu vois ? Un petit truc plus posé, plus respectueux et respectable ! Oui, on est d'accord Lyotard ! On est tout à fait d'accord ! Il semblerait que les intrus fassent partie d'un groupe appelé Avalanche. Tu vois, lui, il passe bien, tu vois ! Toutefois, nous ne savons pas encore s'il s'agit de la même organisation que celle qui a autrefois à tenter à votre vie. Nous menons actuellement l'enquête. Nous devrions bientôt en savoir plus. Hum... Pendant qu'on passe notre temps à manger et à dormir tranquillement, cette saloperie de pompe géante aspire des quantités énormes d'énergie, Mako ! Sans aucune pitié, sans s'arrêter ! Et toi ? T'as déjà réfléchi à ce qu'est la Mako ? C'est le sang qui maintient notre planète en vie ! Tout comme celui qui coule dans les veines de notre propre corps ! Tu comprends pas ? Si continuer à pomper l'énergie, Mako, il se passera quoi ? Il y a un peu... Hein ? Si t'entends pas le cri d'agonie de la planète, c'est un problème, Cloud ! Parce que toi, tu l'entends, c'est ça ? By the way ! Va te faire soigner. Tu te fous de moi ! On dirait un doubleur dans Nicky Larson ! Enfin, l'un des personnages dans Nicky Larson, tu vois. Oublie la planète deux secondes, et pense d'abord à ressortir d'ici vivant. Et c'est pas la peine de crier. Je suis pas sourd. Ah, je trouve que sa voix colle pas, je trouve, la Cloud. Elle aurait dû être plus grave ! Maintenant, on va falloir être prudent. Se faire bim-bam-bou. Si jamais je soupçonne la moindre entourloupe de ta part ! Je serai sans pitié ! Ce sont des tourelles laser de sécurité. Et avec ton épée, tu auras du mal à les abattre. Il est un peu raleur, mais on s'y fait. La voix Jay, c'est pas ça ! Enfin, Jessie. Essaye de pas me décevoir. Mais sa voix me dit quelque chose à Jessie. Tu les auras pas avec ton épée. Recule et regarde-moi frère ! Comment je tire ? Ça, c'est ce que j'appelle être efficace ! Ah, c'est loin ! Wouah, ils m'ont enchaîné là Ah ouais, les bons dégâts Par contre les angles de caméra ? Attends R2, R2 Attends Vas-y, fais-toi rouleau Comment on fait ? Ah bah je préfère jouer avec Cloud Modifier ton alerte, tu me gênes Pouche-toi Alors, ça t'en bouche un coin hein ? Pas vraiment On est presque morts les gars Un petit coup de swanx Attends, c'est quoi la raccourci pour les... Bon, y'a pas de raccourci Bon, c'est pas évident de switcher de l'un à l'autre mais on va s'y faire On finira pas s'y faire les amis C'est vrai qu'attends On peut pas modifier... euh... système... Distance de la caméra... Ah tiens ! Qu'est-ce que j'ai changé là ? Réglages... Distance de la caméra... Hors caméra... Au combat... On va mettre 3... Ah ! On repositionne la caméra ! Sensibilité de la caméra... On va mettre 1 pour voir... Cloud... Regarde ça... Des rideaux laser... Je m'y attendais... La température de ces rayons est très élevée... Le moindre faux pas... Et c'est la brûlure assurée... Tu sais comment les éviter... N'est-ce pas ? Les lasers s'éteignent à intervalles réguliers... Il suffit simplement de passer au bon moment... Exactement... Bon... Je vais passer en premier... J'adore les émotions fortes... Hey ! Regarde-moi bien... Je vais t'en mettre plein tes beaux yeux ! Elle me drague là ou... 2 fois sur L3... Ok... Ah bah là... Ah ouais voilà ! J'ai changé la... C'est ça que je cherchais en fait... Je vais mettre un 2... Parce que 3 c'est trop... Voilà... C'est déjà mieux là... Taïo ! Oh le con ! Il a perdu du PV l'autre con ! Regardez-moi ce Kassos ! Attends... Il a perdu combien de PV là ? Attends... Ah ouais ! Le Kassos a perdu masse PV là ! Oula ! Ça va ? Il est où qu'il y a Barrette ? Eh ! Suis-moi Barrette de shit ! On va dealer en bas ! Si tu en est parti ! Il est où ! Il est où ? Tu me colles au cul, Barrette de shit ! Attends... Mais ils sont hyper rapides là ! Attends ! 1 2 3 go sauf barrette barrette il est un peu con 1 2 3 ok 4 là c'est bon barrette de shit il reste combien de pv ? 761 et la primace dégâta barrette c'est pas un soldat je la fous barrette il est un peu fragile attend c'est un combat c'est un combat de base là on se prépare barrette de shit tiens un petit calumet histoire de un petit suppôt tiens un petit suppôt est ce qu'on peut le backstab à votre avis on va tenter le backstab et ben non le jeu n'a pas été conçu pour le backstab en je te conseille de faire gaffe si tu veux pas mourir tu veux faire quoi la magie devrait bien endommager mais faut l'utiliser au bon moment c'est à dire quoi au bon moment exister des attaques particulières ou infliger un certain nombre de dégâts revenus pour la vigueur fragilité apparaît au niveau de la jauge de choc ok feu feu on va se créer une autre opportunité allez on recommence on va se créer une autre opportunité et puis on va se créer une autre opportunité on va se créer de plus de monde Je vais m'en donner à coeur joie T'as l'air sacrément mal en poing là Ah ouais Ah c'est bien le personnage il parle Enfin il parle Il parle bien C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Tu as l'air jeune Première classe Hein ? En plus de leur rand Les soldats ont aussi un grade On dit que t'es jeune C'est ton âge qu'on parle Normalement Euh Ah mais j'oubliais Vous autres soldats Vous n'êtes pas des gens normaux Hein ? D'accord D'accord Première classe Et un andage mental J'essaierai de m'en souvenir Ils viennent de dire que j'étais con ? Eh bah arrête de shit Respecte un peu mon autorité Oh ! C'est le combat de base ça non ? On arrive au coeur du réacteur C'est là bas qu'il faut placer la bombe On descend par ici ? On approche On approche On approche On approche 500 la Mako à pleiner Barrette en fait il a un problème avec la Mako D'ailleurs D'ailleurs Mako en Petit 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 moment d'information Barrette Faut que t'arrêtes de parler frère Tu me saoules Mako en Vietnam ça veut dire connard Voilà Vous le savez maintenant Si vous voyez quelqu'un Vous l'appelez Mako Il va dire soit t'es fan de Final Fantasy Soit t'es en train d'insulter Ouais c'est bon Elle donne pas des ordres comme ça wesh Je trouve que tu te Tu donnes des ordres un peu Un peu méchamment quoi Mako ça veut dire Ah ouais ça veut dire autre chose Manko ça veut dire autre chose en japonais Je peux pas le dire Mais je vois ce que tu veux dire Ce sera vite réglé Bien intéressé pour ça que je te paye Attends Allons aider Barrette de shit Ah nan je peux pas l'aider en fait Mais nan Nan par contre ce qui est cool c'est que les personnages parlent en plein combat Si on tombait tu crois qu'on irait jusqu'au coeur de la planète Le réacteur aurait vite fait ça Par contre le ciblage est pas facile hein J'aurais même pu gagner tout seul Si tu le dis Bah oui c'est ce que je fais Attends Ah c'est par là qu'il faut aller Bon les amis On a changé la voie La voie du jeu En passant Enfin en changeant Les paramètres de la console En fait si vous voulez avoir les voies Jap Il faut mettre la console Enfin la langue La langue du jeu en Jap Du coup bah Vous allez découvrir Vous allez découvrir La voie de Cloud Et de Barrette en japonais Et clairement pour moi Y'a pas photo Entre la VF Et la voie Jap Enfin les voies Jap Y'a un fossé Alors les voies anglaises Elles sont pas mal du tout Donc les deux sont bien Mais la voie Les voies FR c'est Ah c'est pas ouf quoi C'est vraiment pas ouf Ah y'a On est d'accord Y'a pas photo les amis Ah y'a On est d'accord Y'a pas photo les amis Parce que Barrette en VF C'est un peu malaisant quand même Et Cloud c'est pas sable C'est pas ouf Qui est plus fort entre Genesis Angel Et un Sephiroth Un Sephiroth hein Ca reste le boss Par contre la PS4 elle a le bout de sa live Je sais pas si vous entendez mais Alors là il faut mettre en 20 minutes Si vous voulez voir la vraie fin Enfin la vraie fin de la démo Oh t'es sérieux ? Oh t'es sérieux ? Si vous voulez le mettre dans les mains Oh t'es sérieux ? Oh t'es sérieux ? Pourquoi pas que j'ai pas malé ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ça ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ouh, l'autre ! Fais-le ! C'est bon ! Ah ! L'enfoiré ! Ouh ! L'arrivée, c'est encore un peu ! Qu'est-ce qu'il y a ? Arria ? C'est le premier système de la protection. C'est pas un peu ! Si vous avez envie, vous allez faire quelque chose. Héhé ! Il se passe ! Il ne faut pas trop vite, ne vous dévouer pas. Bon, j'avoue que c'est galère quand il parle en même temps et que... Fais-le ! 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 Tiens Claude. Oh punaise. Oh punaise. Oh punaise. Oh punaise. Oh punaise. Faut être concentré. Non il a remis son shield. Oh punaise. 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 Je n'ai pas de temps à la chambre ! Ah ! C'est là ! Je n'ai pas de temps à la chambre ! Je n'ai pas de temps à la chambre ! C'est vrai ! Non mais son shield ! C'est quoi ? C'est ça ! Je te le dis ! C'est bon ! Fais-le ! Fais-le ! Fais-le ! C'est trop fort ! Ce combat est très très long ! Qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Ah oui les missiles encore ! Encore des missiles ! Les lasers sont arrivés ! Sassari-le-le-le ! Ah ! Comment tu veux ? Si tu as l'air, tu ne peux pas s'en tirer ! Tu as l'air en bas ! Vite ! Je vais y aller ! Je vais y aller ! Petite potion pour barrer de shit ! Qu'est-ce que tu as ? Oh ! Ah putain, à chaque fois je me fais avoir. Oh, j'ai crevé ! Oh, les potions commencent à se faire rares là. C'est quoi ? Il y a besoin d'un retour. C'est quoi ? Ah putain ! Allez ! Allez, allez, allez ! Oh, j'ai cherché ! Non, Cloud va gagner ! Non, Cloud va gagner ! Allez, allez ! C'est parti ! C'est parti ! Allons-y ! Allez ! Je vais vous remercier ! Je vous remercie. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il me reste des potions 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 ! C'est crevé wesh ? Oh c'était galère là ! Pour vous Claude, il lui reste 225 PV ! Trop d'informations les amis, trop d'informations à l'écran ! C'est bon ! Il me reste 3 PV là ! Mais cours ! Normalement vous avez assez de temps, comme vous mettiez 20 minutes ou 30 minutes, vous avez largement le temps. Et en plus Barrette s'est barré, il m'aide même plus cet enfoiré ! T'inquiète pas jeune fille, j'arrive ! C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ! C'est bon ! Les pieds sont tombés ! Merci ! C'est bon 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 ! Il faut faire des barrettes avec Barrette ! Faites R1 pour aller plus vite. Il y a des moments où je ne peux pas courir. Il y a des coffres, j'ai besoin de potions. J'espère que le jeu final proposera les différentes voies et surtout les sous-titres qu'on veut. Les sous-titres en anglais pour certains ça va être facile mais pour d'autres c'est la galère. Barrette, je vais faire 5 secondes. 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 En fait il faut enchaîner les combos. En fait il faut regarder la jauge d'ATB. Justement là j'ai trop regardé la jauge d'ATB. Là je suis sur Cloud qui enchaîne le combo. La jauge d'ATB n'est pas remplie. En fait dès que le boss change de cible. Oh la la comment on l'a démonté les amis. J'avoue que c'est plaisant une fois que tu comprends comment switcher entre les personnes. Enfin quand tu essaies d'optimiser les combos en fait tout simplement. Pendant qu'il y en a un qui balance des patates. Tu actives les commandes, tu switch sur l'autre. Comme ça l'autre il enchaîne. C'est pas mal. C'est pas mal je trouve ça très très dynamique. Donc ça c'est mon second run. Là je fais semblant de redécouvrir. Mais je connais ce qui va se passer. Mais là je vais refaire cette partie là en VJAP. Après je trouve que la VA elle est pas mal du tout en version anglaise. Par contre l'angle de caméra là. Hop let's go Barrette. Barrette de shit. Suis moi. La VJAP elle est bien. Elle est parfaite. Il n'y a rien à dire en fait. Barrette je trouve que la VA elle est peut-être. La VA de Barrette est peut-être plus mieux. C'est... Je trouve ça call mieux. Mais sinon la... La VA de Barrette elle fonctionne très bien pour tous les personnages. La VA de Barrette elle fonctionne très bien pour tous les personnages. Au Walida. Au Walida. Juste pour ça. Juste pour ça. Pour que Cloud lâche au Walida. Je mets la VA de Barrette. Pour que Cloud lâche au Gare. Ou sait qu'il y a pas. Il n'y a plus. Il me a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Un peu. Il n'y a plus. C'est pas. C'est pas important. Deux pas. Bon j'ai betokané là. Putain mais j'aurais dû m'occuper de lui depuis tout à l'heure. J'ai des doigts à lui mais comme je l'ai locké, mais du coup c'est passé. La PS4 je ne sais pas si vous l'entendez mais le truc souffle, t'as l'impression qu'il va canner. C'est juste que je disais franchement la flemme d'acheter la PS4 Pro maintenant alors que la PS5 va sortir tu vois. Enfin bien tout sortir. En fait la bombe elle n'a pas pété comme il fallait en fait. Non la VF, non la VF. Enfin de toute façon lorsque vous verrez cette VOD la VF elle est pas ouf quoi. sympa, enfin ça va de passable à pas ouf. La VJ il n'y a rien à dire. La V anglaise aussi il n'y a rien à dire. La Varete est tout tremblant, plein de muscles mais tout tremblant et plein de sueur aussi. hyper fortifié. Ah, c'est parti ! Demain c'est parti. C'est parti. Il y a du sol ! Pas du sol. Pas du sol. Le texte n'est pas la même en français et en version anglaise. Elle dit pas la même chose. Elle le drague en fait. Ah elle dit c'est pas la même chose. Le texte n'est pas pareil les gars. Là elle lui dit un autre truc, elle se trouve que c'est mieux, comment c'est dit en fait, elle dit que c'est plutôt cool ce que tu as fait mais je trouve que ça colle mieux que la traduction en français. T'as même les sous-titres, les sous-titres c'est mieux en version originale les gars. La VF prend souvent des libertés, ah bah oui. Bon là c'est la fin, on va découvrir la vraie fin, enfin la vraie fin de la démo. Enfin la vraie fin, le bonus spécial quoi, le bonus spécial. Oh The Blanquette, oh The Blanquette les amis. L'EVF qui prend des libertés mais pas là où il faut, il ne manquerait plus qu'il nous lâche, il nous a fait bobo Mammoth, ça serait marrant ça, il nous a fait bobo Cloud. la vraie fin, ah ! Mon némésis ! Mon némésis ! Bon je vais refaire la conclusion que j'ai fait la première fois. Frissons, émotions, plaisir, tout est là. Après pour les personnes qui n'ont jamais joué au jeu, peut-être que ça ne va pas leur parler plus que ça, ils vont se dire que c'est un jeu correct, bon graphisme, sympathique. Un peu rigide, c'est vrai que le jeu est un peu rigide par rapport à ce qu'on a connu récemment comme les Devil May Cry ou les Sekiro où en fait on peut jouer avec le décor. Là on ne peut pas vraiment jouer avec le décor, c'est très très limité. Imagine un Sekiro, enfin un Final Fantasy en mode Sekiro, c'est à dire qu'on peut sauter sur les murs, utiliser l'élément du décor, plus que ça parce que pour l'instant c'est... Je trouve que c'est un peu rigide. On ne peut pas sauter. J'aurais kiffé pouvoir sauter sur le décor et faire courir contre le mur comme ça, faire un salto arrière, faire des combos dans les airs. Enfin bref, un peu la Devil May Cry aussi. Mais bon. Mais en tout cas, ce qu'on retient de Final Fantasy, c'est la narration, l'histoire et du coup ce n'est pas la même chose. Donc là on va se focaliser assez sur l'histoire, les personnages. Je trouve ça vraiment kiffant, les personnages qui se parlent en plein combat. Ça me rappelle Final Fantasy X en fait. Final Fantasy X, ils avaient mis ça en place. En fonction du déroulement du combat, les personnages avaient des lignes en fait. Ils racontaient, enfin ils disaient des choses. Genre soigne-toi, fais attention, très bien ce que tu as fait, etc. Donc ça je trouvais vraiment cool qu'ils ont gardé cet aspect-là. On retrouve ça aussi dans Final Fantasy XV. La musique. La musique est exceptionnelle. De base, c'était exceptionnelle. Mais là, la version remise à jour, elle est sublime. Et puis j'avoue que le doublage, quand c'est bien fait, ça apporte une dimension de ouf en fait. On a l'impression de voir un film quoi. C'est ça qu'on retient dans les Final Fantasy. En termes d'écriture, de réalisation, c'est souvent très bien foutu. En tout cas, j'achète. J'achète. Ce sera Day One. On le fera Day One. Comme la première fois lorsqu'il était sorti, je vais passer plusieurs heures. 5, 6, 7 heures dessus tout de suite. On va se faire un kiff le jour. Il sortira le 10 avril si je ne dis pas de conneries. Donc, le 10 avril, on sera là en stream sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à me follow sur Twitch. Le lien se trouve dans la description. Ouais, l'atmosphère est toujours là. Il sera plus fun que carré, carré, carré. Oui, c'est vrai. Carré, carré, carré. Pause, carré, carré, carré. Bon, en tout cas, voilà. Moi, je suis conquis de base. J'attendais depuis très, très longtemps ce jeu. Quand j'ai vu la démo à l'E3, c'était exceptionnel. J'avais des frissons. J'ai dit, non, le jeu que j'attends le plus. Remake. C'est oufissime. Donc, voilà. La patience, la patience finit par payer. Voilà, le jeu finit par sortir. Plus qu'un petit mois à attendre. Et on va kiffer les amis. On va se faire un bon petit kiff. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette VOD. Le petit poube de soutien. Le petit abonnement sur YouTube. Pensez à me follow sur Twitch. Activez bien les notifications. Bon, actuellement, on a d'autres jeux à finir. Mais vous pouvez me suivre déjà maintenant. Sur ce, passez une très, très bonne journée. A très bientôt les amis.